La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. Parce que bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer. Un message des Journées de la persévérance scolaire. La troisième semaine de février correspond à un moment névralgique dans l'année scolaire où une baisse de motivation et de persévérance peut survenir chez les jeunes. Les Journées de la persévérance scolaire, ou JPS, ouvrent le dialogue avec tous les membres de la communauté pour que ceux-ci s'expriment sur l'importance du rôle de l'entourage dans la création de conditions gagnantes en faveur de la réussite de toutes les jeunes québécoises et québécois. Marc Bérard a rencontré Émilie-Nicolas et Laurie Lachance, porte-parole du JPS. Bonjour, mon nom est Laurie Lachance, j'ai 24 ans, je suis originaire de Grande-Vallée. Puis moi, dans le fond, je suis technicienne en technique de travail social, puis je travaille comme agente socio-économique. Dans le fond, je reçois des appels pour l'aide sociale. Vas-y, Émilie. Bonjour, moi c'est Émilie-Nicolas, je suis proposée au renseignement au Bureau du service Québec, puis j'ai 28 ans, je suis originaire de Grande-Rivière. C'est ça, dans le fond, moi je suis proposée au renseignement depuis, j'ai rentré comme étudiante, mais je suis à temps plein depuis un an déjà. Alors, on se parle aujourd'hui parce qu'il y a les journées de la persévérance scolaire, et dans le fond, vous êtes porte-parole, dans le fond, pour la région. Ma question un peu, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer déjà comme porte-parole pour les journées de la persévérance scolaire? Laurie, si tu voudrais commencer. Oui, dans le fond, j'ai été approchée quand j'étais étudiante encore au cégep à Gaspé, avec une conseilleure, dans le fond, par rapport à ma persévérance, et ça j'ai accepté tout de suite. Puis après ça, j'ai été contactée avec complice pour pouvoir être porte-parole. Ça fait que c'est beaucoup en lien avec ma persévérance, moi scolaire, que j'ai vécu tout au long de ma vie. Ça fait que c'est sûr que pour moi, c'était peut-être pour apporter un petit coup de pouce avec ça, puis je trouvais ça super intéressant, parce que comme on a su, c'était la première fois qu'il y avait des porte-parole régionaux aussi, puis c'est vraiment, si je peux dire, un honneur qu'on a été sélectionnés. Puis c'est sûr qu'à ma gestionnaire m'a approchée avec cette idée-là. J'ai tout de suite embarquée, je n'ai pas hésité à donner mon nom, parce que moi, étant une décrocheuse plusieurs fois, j'ai décroché, j'ai repris, décroché, repris. Si jamais, dans le fond, mon parcours, mon témoignage peut aider au moins une personne, bien, ça serait déjà ça. Puis je suis reconnaissante aussi, dans le fond, même si j'ai eu des difficultés dans mon parcours, je suis reconnaissante, puis je suis contente d'être où je suis aujourd'hui. Justement, ce que j'entends, c'est que vous êtes, comme toi, Émilie, tu es passée par là aussi, puis vous avez vécu sur le terrain concret de l'école. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire à pourquoi est-ce que les jeunes seraient démotivés? Pourquoi vous, vous avez été démotivés si ça a été le cas? Je ne sais pas si Laurie, tu voudrais commencer. Oui. Bien, tout d'abord, par rapport aux efforts que tu peux faire, admettons, si les notes ne correspondent pas à ton effort, bien, c'est sûr que ça peut comme un peu démotiver, par rapport à la difficulté scolaire, par rapport à peut-être, tu sais, manque de concentration, tu sais. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la démotivation, surtout dans ce temps-ci de l'année, bien, c'est comme plus difficile pour amener à ça, fait que c'est un petit peu comme ça, je pourrais dire ça. Toi, tu l'as vécu comment, Émilie, concrètement, tes décrochages, ça venait de quoi exactement? Bien, dans le fond, je savais que j'avais des problèmes, mais tu sais, je n'allais pas chercher de l'aide parce que, justement, je pensais que j'étais capable par moi-même, puis c'est des fois la concentration, c'est difficile, mais on se dit que ça va passer. Finalement, ça ne passe pas. L'anxiété aussi, ça s'en est pour beaucoup, puis je sais que depuis les dernières années, on voit que les jeunes, autant jeunes ou adultes, ou jeunes adolescents, que c'est vraiment un fléau, l'anxiété, surtout dans nos écoles, beaucoup d'anxiété de performance aussi. Puis je dirais que c'est vraiment de s'écouter, puis de le faire quand on est prêt, parce que, tu sais, moi, j'ai eu plusieurs abandons, comme je disais, puis j'ai repris quand j'étais prête, quand j'avais un but, puis c'est vraiment là que j'ai décidé de penser, puis j'ai été chercher l'aide dont j'avais besoin. J'ai eu une médication adaptée, puis j'ai eu de l'aide d'une orthopédagogue aussi à l'école des adultes, ce qu'on a depuis quelques années. Donc, ça a été un gros plus pour moi d'avoir eu cette aide-là, puis d'avoir pu performer à ma manière à moi. Est-ce que vous avez ressenti, des fois, à certains moments donnés, par rapport à votre expérience, ou à ce que vous avez vu des fois autour de vous, avec vos collègues de l'école, que parfois la structure, le cursus, tout ça, pouvait forcément être adapté à tous les types de personnes qui font qu'il y en a qui devraient plus se porter à décrocher que d'autres? Laurie, toi, comment tu as vécu ça? C'est sûr que je pense que chaque école peut être différente au moyen de s'adapter à l'élève. Je pense qu'ils ont quand même pas mal de formations pour les élèves différents, ou pour apporter le fait qu'on peut encourager le jeune à persévérer puis de rester à l'école. Justement, c'est sûr qu'il faut toujours avoir la question de s'améliorer, je pense, au niveau de voir l'actualité, qu'est-ce que les jeunes en pensent. C'est en site de l'année, on parle beaucoup de l'anxiété aussi. C'est peut-être d'aller chercher quand même tout le temps une question d'admélioration, dans le fond, au niveau scolaire. C'est sûr qu'ils sont adaptés, mais il y a toujours moyen d'être meilleur, comme je disais. D'accord. Alors, si on en vient aux journées de la persévérance scolaire, concrètement, comment est-ce que vous pouvez aider maintenant, bon, vous en tant que porte-parole déjà, mais comment est-ce que les journées vont rayonner? Comment est-ce que vous allez approcher ou vous faire connaître? Comment est-ce que vous pouvez aider les jeunes à persévérer, Émilie? Bien, moi, dans le fond, ici, j'ai été approchée par une agente du CGA, puis son emploi, puis je vais aller rencontrer des jeunes du projet Départ à Neuf, dans le fond, pour leur parler un petit peu de mon parcours. Puis, tu sais, c'est banal, parce que des fois, c'est des gens qui ont la même âge que moi. Des fois, c'est des gens qui sont plus vieux que moi aussi, peut-être, plus jeunes. Aussi, je vais aller en FGA, dans le fond, en formation générale des adultes. Je vais aller parler aux gens dans les classes. Puis, si jamais je peux aider quelqu'un, parce que c'est certain que dans ces classes-là, il y a des gens plus vieux que moi, puis il y a des gens que je connais aussi, probablement, depuis longtemps. Puis, des fois, juste d'entendre quelqu'un parler de son parcours, ça donne un petit plus là. Si jamais ça peut encourager quelqu'un, bien, ce sera ça. Puis aussi, on a reçu les porte-parole, on a reçu aussi nos petits, on aurait dû le mettre. Nos petits épinglettes de la persévérance, j'en ai remis à tout le monde ici au bureau. On va les porter dans le fond toute la semaine. Puis, c'est un sujet qu'il faut parler à l'année aussi, la persévérance scolaire, c'est très d'accord. Toi, Laurier, est-ce que tu vas participer à des activités quelconques ou avec des outils qui sont mis en place par rapport à cet événement? Pas vraiment, mais je sais que, tu sais, les écoles, ils ont pas mal d'actueliers qui vont faire, il va y avoir des conférences. Tu sais, comme Émilie disait, on va porter le petit ruban vert et blanc pour souligner la persévérance. Mais je sais qu'il va y avoir beaucoup d'ateliers dans les écoles pour souligner la persévérance des jeunes. Tu sais, le fait qu'ils vont écrire une carte sociale pour dire continue de persévérer. Puis, c'est tellement le fun de souligner ces jeunes-là qu'ils ont peut-être pas les meilleures notes, mais juste le fait de dire, genre, ben, bravo, ce que t'as pu faire au courant de l'année, ben, continue. Fait que cette semaine-là, pour moi, ben, et aussi pour les jeunes, ça peut apporter beaucoup d'espoir pour leur réussite. Bon, là, c'est une question qui est peut-être un peu générale, mais les actions quotidiennes, dans le fond, je pensais à ça. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Si vous deviez donner, je sais qu'il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner, mais si vous deviez en donner une chacun d'un conseil qui peut faire la différence pour aider à la persévérance, Émilie, pour commencer avec toi, qu'est-ce que tu nous partagerais? Ben, cette année, c'est beaucoup l'entourage qu'on va parler. Puis l'entourage, c'est super important d'avoir... Tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être un membre de la famille. Tu sais, ça peut être un ami, ça peut être un membre du personnel de l'école, au travail, peu importe, mais c'est de s'entourer de gens à qui on peut parler, à qui on peut se confier, puis à qui on peut surtout demander de l'aide aux besoins, parce que c'est très important dans ton parcours scolaire d'avoir des gens à qui tu peux te fier. Puis pour l'avoir vécu, là, tu sais, moi, j'ai été super bien entourée autant dans mes échecs que dans mes réussites par ma famille, le personnel de l'école. Puis c'est vraiment essentiel pour persévérer, surtout pour réussir aussi. Parce qu'en plus, je crois que l'entourage, c'est le thème, en plus, de cette année, c'est ça? Oui. Alors toi, Laurie, comment tu vois... C'est une action quotidienne que tu voudrais partager? Je pense que c'est fait juste comme un peu avec Amy, ce qu'elle disait par rapport à l'entourage. Tu sais, c'est vraiment important que le jeune soit entouré, puis juste d'avoir tout le temps une présence, que quelqu'un ait là pour le soutenir, pour l'écouter, puis tu sais, de prendre le temps avec lui, de l'encourager au niveau de sa persévérance scolaire. Puis j'imagine, parce qu'on se parle, nous, aussi, là, aujourd'hui, c'est parce que vous, vous vous êtes sentie soutenue, j'imagine, Émilie? Oui, bien, dans le fond, quand j'en avais déjà parlé, dans le fond, avec Laurie, puis avec les filles du projet, souvent, moi, ce qui a été mon plus gros obstacle, c'était moi-même, c'était les barrières que je me mettais, dans le fond, au quotidien, je peux dire, à l'école, puis tout ça. Puis quand j'ai vraiment décidé, puis je me suis pris en main, c'est vraiment là que j'ai eu beaucoup d'aide aux études, parce que quand j'étais plus jeune, on l'a aidé, mais tu sais, des fois, quand on est jeune, on est, si je peux dire, on est petit mature, puis on veut un peu faire à notre tête. Moi, je n'étais pas une élève super facile. Donc, j'ai pris de la maturité, puis c'est vraiment là que les gestes que j'ai posés ont été importants, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à mon emploi, avec mon DES et mon DEP. En tout cas, merci beaucoup de votre implication. Peut-être pour terminer, Laurie, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu les journées de la persévérance scolaire, c'est de quand à quand? Oui, c'est dans la semaine, je vais juste regarder pour être sûre, la semaine du 13 février au 17 février. Ça, c'est la semaine de la persévérance. Et jeudi, le 16 février, il faudrait porter aussi un petit élément en vert pour souligner justement les couleurs de la persévérance scolaire, pour permettre de souligner cette persévérance-là. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps, vos témoignages et puis votre implication. Puis on vous souhaite une bonne semaine de la persévérance scolaire et puis un bon partage, en tout cas, de vos expériences. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Manger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Manger Fort de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Manger Fort de Grande-Rivière est là pour vous.